hello salut tout le monde dans l'espoir que vous allez bien malgré la pandémie actuelle j'ai cité le corona virus je vous invite à respecter toujours les mesures barrières afin de lutter tous ensemble contre cette maladie ne l'oublions pas l'union fait la force sur ce nous sommes sur savcad mnk la chaîne qui se régarde uniquement le football gabonais aujourd'hui l'équipe de savcad s'est concentré s'est donné à travailler sur un milieu de terrain gabonais qui n'est tout autre que kangakaku gelor alors sans vous en dire davantage je vous invite d'abord à vous abonner pour ceux qui n'ont pas encore fait et à liker la vidéo la partager afin de faire connaître la chaîne une fois c'est fait vous pouvez maintenant vous installer afin de suivre attentivement l'histoire de kangakaku gelor né le 1er septembre 1990 aoyem kangakaku gelor est un footballeur gabonais qui évolue actuellement à l'étoile rouge de belgrade au poste des milieux offensifs alors dans cette vidéo nous aurons précisément deux grandes parties d'abord celle qui consistera à parler de son parcours en club puis celle dont l'objet sera de relater son trajet avec l'équipe nationale du gabon commençons ainsi avec le trajet de kangakaku gelor en club en 2007 l'international gabonais va débuter son parcours junior avec l'ice manga sport de moanda un club du pays il quittera manga sport en 2010 pour rejoindre successivement deux autres clubs du pays à savoir le fc missile avec lequel il débutera son parcours senior et avec lequel il devient en 2011 champion du gabon puis le fc monana avec lequel il inscrira cinq buts au compteur de 2012 à 2013 c'est en 2013 que la panthère du gabon va faire ses tout premiers pas en europe en s'engageant avec le fk rostov dans le championnat russe il remportera avec le dit club en 2014 la coupe de russie et sera élu meilleur joueur du fk rostov il inscrira en tout huit buts avant de s'engager du côté de la serbie avec l'étoile rouge de belgrade en 2016 club dans lequel le milieu offensif gabonais aura des très bonnes performances par ailleurs kanga devient champion de serbie en 2018 et marquera au total 10 buts avec l'étoile rouge de belgrade malgré ses belles performances avec l'étoile rouge le milieu offensif gabonais quittera quand même la serbie pour rejoindre en république tchèque le assez sparta prague pour sa dernière année de contrat avec le sparta prague kanga s'est offert un titre en transformant le pénalty de la victoire en finale de la molle coupe face au slovan libéré un exploit pour un milieu de terrain qui découvre à peine les pelouses européennes quelques temps après la fin de la saison 2019-2020 kanga kakugelor retourne à l'étoile rouge de belgrade club où le gabonais se trouve actuellement nous venons ainsi de terminer avec la première partie de cette vidéo qui consistait à vous présenter le parcours de kanga kakugelor en club maintenant allons-y découvrir ce qui est de son parcours avec la sélection nationale du gabon en équipe nationale kanga kakugelor recevra sa toute première sélection en équipe du gabon le 15 juin 2012 contre l'afrique du sud et trouvera le chemin des filets avec les panthères le 9 octobre 2015 en amical contre la tunisie et doublera la mise en mettant un magnifique coup franc face au cameroon le 6 septembre 2016 en amical également il participe aux éliminatoires du mondial 2014 et celui de 2018 avec le gabon kanga dispute sa toute première coupe d'afrique des nations en 2015 en Guinée équatoriale et sa deuxième en 2017 dans son pays natal ce qui justifie le fait que guélor n'a jamais disputé les quarts de finale d'une coupe d'afrique des nations car le gabon a été éliminé au premier tour lors de cette dernière participation et ce fut les seuls auxquels l'international gabonais a pu prendre part jusqu'à maintenant espérant qu'il ira plus loin lors de ses prochaines compétitions avec le gabon actuellement qu'un gag et lors fait partie des piliers de cette équipe nationale du gabon notamment avec ses bonnes performances lors de la première et de la deuxième journée des éliminatoires de la canne 2021 et lors des derniers matchs amicaux mais toutefois ses bonnes performances en club justifié par des buts marqués depuis les 40 mètres nous laisse croire que nous pouvons en espérer davantage de la part de tanga guélor en équipe nationale du gabon nous sommes arrivés au terme de notre vidéo si vous avez aimé cette histoire de tanga guélor laissez nous des pouces bleus et pour les non abonnés abonnez vous partagez la vidéo autour de vous afin de promouvoir le football gabonais et moi avant de vous dire au revoir je vous laisse une question qui est celle de savoir en quelle année le football a fait son apparition au gabon j'attends vos réponses en commentaire à nous revoir pour une prochaine vidéo sur ce bye bye sous la protection divine et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501